bien salut tout le monde aujourd'hui petite observation de fourmis du printemps en fait donc depuis quelques temps les fourmis ont enfin sorti j'avais hâte en fait les voir parce que moi quand j'étais jeune je peux vous dire j'ai pas mal d'anecdotes à vous rencontrer là dessus donc donc là ici présentement j'ai un nid j'ai plusieurs nids mais là sont inintéressants en ce moment dans mon chemin actuellement d'habitude sont très axées mais là actuellement les plus intéressants sont dans la rue donc ça ici c'est mon ancienne arme avant il y avait une arme mais depuis quelques temps il a été coupé et là ben là cette année ça fait office de nid de fourmis noirs donc là il est vraiment un peu ouais c'est intéressant ça regardez moi ça cette force là elle va le traquer elle va l'emmener juste en dessous dans son nid en fait donc ça c'était de la nourriture d'ici nous avons probablement des gardes attendez c'est quoi de f**k est-ce que c'est de l'ennemi est-ce que tu fous je vois même plus le bois ah il est là il est à flou tout seul est-ce que tu donc là vous pouvez voir là ils sont pas mal à peu près cachés c'est un peu dommage donc là ils guettent l'entrée contre les ennemis c'est vraiment hyper intéressant là on voit si tu focus on va pas les déranger pas plus longtemps oh p***** regardez là on peut voir qu'ils se planquent on va juste en faire un nouveau là pour les laisser s'amuser un peu à creuser là il est plutôt calme ce nid mais l'autre jour c'était vraiment incroyable incroyable regardez il y en a qui traîne la bouffe on va voir voilà quoi il se cache là on va très bien le voir mais il traîne quelque chose dont je ne sais pas quoi bon bref là c'est pas mal actif là quand même donc là il y en a qui se baladent à la chaîne de bouffe donc là vous pouvez voir la hauteur d'une fourmi à quoi ça ressemble à peu près dans des fumées même ouais le gazon c'est juste impressionnant quoi mais bon bref ça c'était pas mal à vue d'une fourmi pour nous nous sommes des géants il faut pas l'oublier moi quand j'étais jeune d'ailleurs vous racontez les anecdotes là-dessus moi quand j'étais jeune avec les fourmis euh attendez là il traque la... je sais pas qu'est-ce que c'est qu'à train là très neuf pour rien dire donc voilà donc là ce que je disais j'ai laissé ça de même attendez voilà donc là ce que je disais aussi c'est que quand j'étais jeune moi les fourmis tu sais pour moi j'aimais beaucoup les écrabouiller et tout et en faire de la meilleure tu vois ce que je disais moi ce que je m'amaisais c'est que dans le temps j'avais maman avait une garderie et là j'avais un petit camion au tonne-top là je mettais le dos dedans vu qu'il y avait comme une benne là je m'amaisais à prélever des fourmis rouges par exemple les mettre dans l'eau pis brosser t'es capable de manger ça j'adorais faire ça pis bref tous les gens de la rue m'a regardé comme encore aujourd'hui parce que tu sais c'est encore ça à filmer des fourmis dans la rue quoi mais bon moi j'adore ça avec Guy Simom on faisait ça souvent encore à notre école primaire d'ailleurs on avait une loupe pis là on s'amuseait à faire des bâtons vaches à faire on a ces mêmes de mettre le feu en tout cas dans le gazon voir mais on a quand quelqu'un venait écrabouiller en un nid de fourmis je peux vous dire on les a défendés comme des malades on les a engueulés les chiens qui venaient écraser pour se faire plaisir de faire chier mais nous autres on les défendait des fourmis quand j'étais jeune j'ai déjà rencontré lors de ma première vidéo de Hot Wheels j'ai présenté ma vieille collection j'avais une Lamborghini un tendant en Hot Wheels et là il y avait un arbre bref on ira bientôt j'irai montrer les nids dans une autre partie ou qu'on ira s'amuser à aller voir des nids et là je me disais que la Lambeau a écrasé toutes les fourmis genre c'était la journée qui roule qu'on appelait ça à l'école et là à l'école c'est comment je prends là il y avait plein de nids autour de sapins donc là moi je me disais à écraser les fourmis disons que mes roues étaient pleines de dégraceries tu vois genre donc voici les nids pas mal actifs aujourd'hui il y a des jours qui sont actifs d'autres que non sont actifs creusés pour faire leur nid pour cet été je sais pas si on peut aller fort on peut très bien les voir puis après ça ben là c'est ça qui forme on peut voir le dôme juste tu sais regardez c'est ça qui forme le dôme après c'est ça tout qui sort de la terre et c'est travail jour et nuit ces petites bêtes là donc l'autre nid est vraiment hyper intéressant selon moi il est vraiment très actif je sais pas quel est le plus actif entre les deux lui aussi il est hyper intéressant par contre le trou est un petit peu minuscule attendez voilà allez je mets dessus et j'allais m'approcher doucement pour après l'heure Ce que je m'ai amusé aussi également, c'est aller... De la manger aux fourniers, genre je capturais des araignées, des gailles et tout. Bon, les gailles c'est ça que je préfère le plus donner aux fourniers. On les aime pas, donc évidemment on les gâte. Là c'était vraiment hyper intéressant, on faisait plein d'expériences, genre... Là pour l'instant j'ai rien à donner, je veux plus attendre du réalité ou qu'on puisse s'amuser un peu avec. Excellent journée à vous tous, merci à tous d'avoir regardé un petit partage pour ces petites créatures-là magnifiques. Essayez de partager sur Facebook, Insta, montrer comme quoi les fourmis autour de nous sont vraiment essentiels. Car pour un point positif, c'est qu'eux ils drainent l'eau, ça permet d'aider à drainer l'eau. En tout cas, pour les nappes phréatiques par exemple, il aide à faire passer l'eau. Il y a aussi grandement des éclaireuses qui s'amusent à se promener. Là on peut pas très bien voir, mais bon, il y a l'impression qu'il y en a qui vont chercher la bouffe. Essayez de trouver, donc parfois c'est l'eau que j'essaye comme des nouets. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. 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 C'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais vous diriez qu'il y a eu un coup de vent. Vous allez peut-être voir, mais en tout cas, le trou s'est bloqué. Attendez. On peut voir qu'il y avait des roches, elles n'étaient pas là au début. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer de voir s'ils vont pouvoir ressortir les grosses roches. pour pouvoir regarder, ça travaille, ça travaille, pour pouvoir remédier aux problèmes. Donc là, c'est assez sort pour eux. C'est quand même capable de soulever, disons, 1000 fois leur poids. Environ. Bon, j'ai l'approximatif là. C'est comme toi des mini... Louis Cire, on peut le dire. ... 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